... Paola, où en êtes-vous actuellement dans le projet de recherche concernant l'Atlas ? Et surtout, quel enjeu vous avez pu peut-être commencer à dégager et soulever dans le cadre du projet ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ce soir ? Oui, donc moi aussi, je profite pour vous montrer quelques images. Déjà, Karine, vous avez dit de la complexité de traiter un passage si important dans lequel la ville se repense, se repense à la relation entre l'espace bâti et l'espace non bâti, la place du vivant, etc. Et dans cet Atlas, on a encore plus de problèmes ou de complexités dans le sens que, finalement, on part d'une définition de paysage, qui est celle que vous voyez là, qui est celle de la Convention européenne du paysage, signée à Florence en 2000, qui définit le paysage comme une partie de territoire tel que perçu par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles et l'action des êtres humains. Donc, c'est une question de perception. C'est un paysage, en plus, fortement urbain. Et donc, les aspects liés au paysage, au sens du sol, de l'eau, de la végétation, doivent se retrouver à l'intérieur d'une définition qui est peut-être encore plus large, encore plus omnicompréhensive. Et de là, la difficulté à traiter un Atlas unique, exceptionnel, parce que c'est le premier Atlas de paysage qu'on fait pour une ville, et en plus, une ville telle que Paris. Donc, les choses que je vous montre sont des choses à discuter. Et nous sommes en ce moment sur la question des enjeux. Et ces enjeux ouvrent, effectivement, dans toutes les directions, disons comme ça. Mais pour commencer, je voudrais montrer une immersion. Donc, c'est Ben Guitaï, qui coordonne avec moi le travail avec l'équipe de l'EPFL, qui a fait une chose assez exceptionnelle aussi. C'est la première fois qu'on a un plan-séquence le long de la Seine. Voyons, c'est... Donc, à partir de 4 heures du matin jusqu'à midi, le drone a parcouru la Seine avec une ville qui se réveille et qui montre toutes ses activités, ses usages, ses paysages. C'est un moment d'immersion dans un élément de structure, une grande structure territoriale comme la Seine et toute la ville qui va avec la Seine. Je ne rentre pas dans tous les chapitres de ce travail dans lequel on a travaillé sur les imaginaires parisiens, sur un Paris qui sort et qui a un territoire très ouvert vers l'extérieur, même si après on le lit toujours comme contenu à l'intérieur du périphérique. Un Paris vivant et surtout un Paris qui change. Et justement, la présentation précédente montre que ce changement est très visible, très important. Et je voudrais juste passer rapidement sur quelques cartes fondamentales de l'Atlas à partir des grands enjeux qui touchent Paris. Vous les connaissez tous, ce qui concerne d'un côté la question de l'adaptation au changement climatique, les risques, les vieux risques et les nouveaux risques, mais aussi une série de grands enjeux qui sont liés à l'évolution des tissus sociaux, leur inclusivité, mixité ou les grands enjeux du vivre-ensemble, de solidarité et de proximité. Ici, justement, la place de la Catalogne qui a été montrée. Là, il n'y a encore pas les arbres. C'est une photo d'il y a quelques mois, mais pour montrer la profondeur aussi de la transformation qui va vers la construction d'une relation différente avec l'espace végétal, avec l'espace ouvert. Alors, la structure de l'Atlas qui est sur la droite est croisée par les différentes dimensions de ces enjeux. Et on a choisi d'avoir six dimensions, la dimension sociale, socio-environnementale, la dimension évolutive du paysage, parce qu'il y a vraiment cette question de l'évolution qu'on essaie d'imaginer, la dimension infrastructurelle, des grandes adaptations aussi qui concernent les infrastructures, une dimension aussi économique et programmatique, dans le sens que la façon de travailler sur ces paysages nécessite aussi de mettre à point des formes de résilience, je dirais, de la ville. Les structures paysagères sont les grands éléments qui structurent l'espace parisien. C'est d'un côté la géomorphologie, mais aussi les grands axes persistants, ou les boulevards, les grands faisaux ferroviaires, le métro, le périphérique, avec tout son cortège d'espace, les monuments, les bois, les parcs, les jardins, tous sont les grands éléments qui dessinent finalement Paris. Pour chacun de ces éléments, on a commencé à articuler une série d'enjeux. Ce soir, ce n'est pas le cas de passer à travers tout ça, mais peut-être dans le cadre de la topographie, de rappeler, on avait dédié justement la première conversation de l'Atlas à la topographie, la grande topographie, mais aussi la micro-topographie parisienne. Et dans les enjeux, on peut imaginer de révéler ou renforcer cette micro et grande topographie, et la présence de cette topographie dans toutes les transformations qui concernent Paris, non seulement celles qui concernent les espaces publics. Aussi, la topographie, c'est l'accessibilité à certains points hauts de ce paysage, donc là aussi, être très attentif à ne pas trop fermer, trop privatiser ces espaces, au contraire, les ouvrir, les imaginer comme des grands espaces démocratiques. La nécessité de continuer à approfondir la connaissance de ces sols, de l'eau, de ces dynamiques, et tenir compte de cette dimension évolutive du paysage dans l'adaptation des sols, de la végétation, à partir de ces particularités topographiques. Je ne vais pas plus loin que ça, parce que beaucoup de choses sont assez connues. Dans la structure paysagère, qui est la Seine, on a choisi de rendre visible non seulement le lit mineur de la Seine, là où la Seine se trouve toujours, mais de rendre visible dans les cartes de l'Atlas le lit majeur. Vous voyez, c'est toute la vallée inondable de la Seine. Parce que c'est clair que là, il y a des questions de risques qui sont encore présentes, qui seront encore plus présentes dans le futur, et quelquefois des risques qui ne sont pas attendus. Par exemple, un risque de sécheresse qui pourrait modifier les niveaux auxquels on est habitué à voir la Seine. Et donc, peut-être repenser, par exemple, des paysages où l'eau de la Seine disparaît pendant certaines saisons. Est-ce qu'on peut discuter, par exemple, de comment définir les limites d'acceptabilité des paysages de la sécheresse ? Est-ce qu'on serait encore capable de vivre avec une Seine où il n'y a pas trop d'eau ? Ce sont quelques-unes des mille questions qui sont liées à tout l'espace de la Seine. Les axes persistants et les boulevards, on l'a déjà dit, ils sont en train d'être transformés dans des vraies structures socio-écologiques dans lesquelles le fait de redonner de l'espace à la végétation, au sol, à l'eau, va avec l'idée de donner de nouveaux espaces à des usages sociaux, dans le sens que la position, l'espace de la voiture est réduit. Donc ça, c'est un nouveau paysage qui va transformer la perception aussi de Paris. Et si on prend l'axe par excellence, le périphérique, on doit peut-être être capable d'imaginer des scénarios d'évolution de ce périphérique qui puissent diriger, guider des transformations aussi dans le temps plus court. Un périphérique qui va changer dans le futur pourrait déjà inspirer des projets de réconnexion, par exemple, des deux côtés du périphérique ou de transformation de certaines portions de son épaisseur. Je lance juste quelques thèmes. Après, je pense qu'ils vont être repris par nos intervenants. Le système de monuments, vous voyez, par exemple, avec toute la question des perspectives ouvertes ou fermées et la transformation qui concerne les axes par rapport à leur végétalisation, c'est quelque chose qui pose question, par exemple, à des thèmes de patrimoine, de valorisation du patrimoine. Le système de bois de parc, je dirais qu'aujourd'hui, Paris n'a pas encore un vrai système, mais les interventions qui ont été montrées vont dans la direction d'arriver à un connectif capable de faire vraiment travailler ensemble tous les espaces actuels et les nouveaux espaces verts qui vont être réalisés. Mais aussi, par exemple, les grandes infrastructures liées au chemin de fer ou aux gares pourraient jouer un rôle dans le futur. Il suffirait de penser, par exemple, les talus ferroviaires comme des berges naturelles pour la biodiversité, mais aussi pour les humains, presque comme des rivières, finalement, qui seraient accompagnées par ces berges végétalisées et utilisables. Donc, les structures paysagères, vous pouvez les revoir ici, constituent déjà cette trame fondamentale de paysages, chacun avec ses caractéristiques différentes. Et après, à l'intérieur de cette trame dessinée par les grandes structures paysagères, nous avons reconnu ces villages métropolitains desquels on a déjà discuté avec beaucoup d'énergie. mais aussi, on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur ce qui se trouve entre les villages qu'on pourrait définir, c'est quelque chose qu'on a discuté aussi aujourd'hui, comme une sorte de commun métropolitain. C'est-à-dire que si avec les villages, on parle des différences et de cette possibilité de décomposer une grande ville dans un ensemble d'espaces reconnaissables nommé BQ symbolique quotidien, on peut aussi parler de la richesse d'un espace qui contient toute l'épaisseur d'infrastructures, d'équipements d'une ville capitale. Et donc, je vous montre assez rapidement, je rappelle qu'on a travaillé sur au moins trois volets. D'un côté, la lecture de la cartographie ancienne est plus récente. la littérature avec une prédilection pour la littérature du XXe et du XXIe siècle qui décrit toutes ces différentes parties de Paris et les ressentis des habitants avec les nombreuses promenades que nous avons organisées et avec tous les ateliers aussi participatifs qui ont permis de vérifier, de redessiner certains éléments. Là, vous voyez une petite vue de Belleville avec les enfants qui utilisent ces grandes pentes minérales pour jouer. Donc, très rapidement, ces villages qui appartiennent à des époques différentes, qui sont liés quelquefois à des faubourgs, qui se développent à l'intérieur d'une série d'enceintes, de fortifications dans le temps, et qui sont aussi ressentis aujourd'hui. On parle de quartier à esprit de village aussi par les habitants qui nous ont accompagnés dans ces différentes promenades. Chaque lieu a un nom reconnu. C'est un lieu de proximité aussi. C'est un lieu aussi auquel on appartient, même si on vit dans une grande métropole. Mais l'espace entre les villages, on trouve ce commun métropolitain. Ici, vous voyez, par exemple, les grandes infrastructures, en particulier les gares avec les chemins de fer, les hôpitaux, les casernes, les grandes universités, les lieux de culte, etc. Les boulevards, les parcs et les jardins, qui sont, comme on dit, on pourrait dire des éléments de séparation entre les villages, mais en réalité, ce sont des éléments fédérateurs, plutôt entre les différents villages. Les monuments, icônes, qui sont ces éléments de repère à l'intérieur de l'espace métropolitain. Les fronts bâtis de la Seine, qui sont une sorte de grand monument qui se trouve, qui se développe le long de la Seine. Et après, la croûte osmanienne des différentes époques. Après, on pourrait parler plus facilement des cycles osmaniennes, mais nous, on préfère ce terme un petit peu caricatural, de croûte, pour parler de quelque chose qui est de dur, qui délimite finalement les espaces aussi des villages. Et toute la partie plus récente, moderne et contemporaine qui s'est développée autour de ces premiers villages. C'est à partir de là qu'on arrive finalement à raconter, à décrire la complexité des tissus parisiens avec justement des rôles différents joués par les espaces de ce commun métropolitain et les espaces plutôt limités de villages. Là, vous voyez par exemple comment le parc de Boutechaumont a autour de lui une série de villages, Mousaïa, Jourdain, Belleville, et comment la croûte osmanienne définit des grands éléments de continuité, d'homogénéité, aussi de paysages urbains. Quelques images. Ici, on est le long de la Seine. Là aussi, les vieux villages, on a la Mouffe, le quartier latin, l'Odéon, qui sont tenus par les grands objets métropolitains, monumentaux, qui définissent finalement leur emprise. Les entités paysagères mettent en premier plan la question des enjeux sociaux et de cette issue de leur évolution avec des lectures des données qui viennent de la pure, des lectures qui sont peut-être un petit peu controversées sur lesquelles il faudra aller plus en profondeur, sur l'impression en lisant ces données que finalement, vous voyez, le bleu, ce sont les couches plus élevées, les revenus plus élevés, les rouges, ce sont les couches les plus modestes et les verts sont les couches intermédiaires et on voit que les couches intermédiaires ne sont pas trop présentes, qu'il y a un thème de gentrification et de ségrégation qui se pose même si la ville de Paris a fait des grands efforts pour garder, pour doubler les logements sociaux mais on a l'impression qu'il y a un équilibre fragile qui se dessine et que finalement ce sont des questions qui vont changer les paysages, les paysages sociaux mais les paysages urbains au même temps. Et donc voilà cette carte qui parle donc des villages métropolitains et entre les villages le commun métropolitain avec toute une série d'enjeux qui concernent la dimension sociale, par exemple la valorisation des espaces urbains de résistance aux différents types d'uniformisation ou par exemple la question socio-environnementale faire participer les espaces privés aussi à l'adaptation aux changements climatiques et j'arrive donc aux éléments de paysages où on a indiqué les ponts, les espaces verts, les fortifications, les portes, les bouches de métro, les raies de ville, les toits comme peut-être les éléments fondamentaux qui avec leur matérialité permettent de comprendre les paysages de Paris qui sont en même temps très concrets mais aussi qui sont liés à notre culture et qui sont associés à des systèmes de valeurs donc ce sont tous des éléments qui sont en même temps de l'imaginaire mais aussi des éléments très concrets et là évidemment on pourrait parler beaucoup de tout ce qui concerne les enjeux des squares, des parcs, des jardins mais déjà on en a parlé au début ou tous les enjeux qui concernent le rez-de-chaussée donc là surtout avec David Mangin on a beaucoup discuté de ce thème des raies de ville et toutes les transformations qui sont des transformations que nous on regarde à partir de la question du paysage parce que vous savez qu'une ville qui a un rez-de-chaussée très actif avec une mixité de fonctions c'est une ville qui a un paysage urbain beaucoup plus intéressant d'une ville trop homogène et finalement la question des toits sous laquelle aussi on pourrait beaucoup parler parce que les enjeux qui concernent l'adaptation au changement climatique touchent à ces toits en zinc mais évidemment c'est difficile de trouver une position là-dedans mais aussi le potentiel de toutes les toitures plates les toitures jardins qui pourraient au contraire participer plus facilement à cette adaptation et je conclue sur la carte des unités de paysage une unité qui finalement considère une certaine homogénéité à l'intérieur d'un territoire comment on a construit cette carte d'abord en revenant à la question de la topographie toutes ces différentes formes territoriales que Paris contient et qui relient Paris au reste du territoire et on a mis ça en confrontation directe avec les perceptions des habitants donc en parcourant le territoire on a essayé de comprendre comment la relation entre la lecture géomorphologique et le ressenti les perceptions des habitants pouvaient nous aider à construire une carte qui met ensemble ces deux aspects c'est à dire qu'on lit certains éléments de la topographie mais on lit aussi les éléments de fracture ou de continuité ou d'orientation qu'on trouve dans le territoire et par exemple la grande vallée de la Seine c'est pas tellement perçu finalement c'est la grande unité paysagère de Paris mais c'est pas la plus perçue par nous par les habitants et c'est très intéressant de noter ça où par exemple les coteaux ici vous voyez on a les coteaux de la rive droite et les coteaux de la rive gauche c'est difficile de comprendre où ils commencent où ils terminent et surtout ils sont perçus comme quelque chose qui est juste un lieu de passage entre la plaine et par exemple les plateaux voilà donc à partir de tous ces premiers éléments j'aimerais donc écouter les invités se prononcer un petit peu sur ces grands enjeux des paysages parisiens et évidemment en tenant compte aussi de tout ce qui est déjà en train de se réaliser qui est déjà beaucoup merci 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 merci